Les pieds largeur de hanche, transvasez le poids du corps sur la jambe extérieure et quand vous êtes bien prête, vous soulevez la jambe, le pied, jambes tendues sans basculer en arrière. Eveline, repenchez un tout petit peu votre buste en avant, voilà, quitte à moins lever la jambe, les bras relâchés, le long du corps, si vous sentez que c'est douloureux, vous rebaissez un peu le niveau de la jambe plutôt que de basculer le buste trop en arrière. Respirez bien, essayez peut-être encore de voir si vous pouvez monter un tout petit peu plus haut ou pas la jambe tendue et progressivement vous la reposez, c'est chaud sur les cuisses et il ne vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc prenez votre temps d'abord par rapport à la sensation de l'équilibre, de transvaser le poids du corps sur votre jambe d'appui, vous avez vraiment des racines qui partent de votre voûte plantaire, de sentir que votre dos il n'est pas trop en arrière, le regard loin devant, le menton légèrement ne peut rentrer mais pas trop, la jambe qui vous supporte un petit peu fléchit et sans basculer vous allez essayer ou pas de monter encore un tout petit peu plus haut la jambe tendue et puis progressivement vous reposez. D'abord partir les pieds écartés largeur de vos hanches, sentir que vous faites le transfert du poids du corps sur la jambe extérieure, soulever ensuite progressivement le genou pas forcément très haut et à partir du genou vous allez faire des cercles, des rotations, sentez bien que ça part des hanches, voilà gardez le dos bien droit, regardez loin devant, essayez de ne pas bouger le buste c'est que l'hanche, regardez loin devant et vous pouvez faire des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre garder un peu la jambe d'appui, le genou légèrement fléchi et progressivement reposez, comme ça quelques séries et pareil de l'autre côté, pieds écartés, regard loin devant et essayez de ne pas embarquer trop le dos et progressivement votre rythme, vous voyez la hauteur du genou qui vous convient, c'est pas forcément un mouvement de grande amplitude mais c'est bien sentir que ça part de la hanche même si on a le genou plié et progressivement essayez quand même d'aller le plus loin possible à la fois en ouverture à la fois en fermeture sauf la prothèse de hanche, vous fermez pas trop le genou, pas trop l'hanche, vous êtes plutôt en extérieur qu'en fermeture et on fait varier les plaisirs dans l'autre sens de rotation quitte à reposer, à reprendre un peu, c'est bien et puis vous reposez les jambes écartées, largeur de hanches, pareil, prenez le temps de bien sentir le transfert du poids du corps et puis là vous montez le genou et on va faire donc une petite statique le genou est plié, voilà, regardez loin devant et on tient, on fait les jolis flamants roses et on tient, je sais pas jusqu'à quand doucement reposer et la même chose de l'autre côté c'est chaud donc sentez bien le transfert quand vous l'avez, montez le genou essayez de pas basculer le doigt en arrière ayez bien conscience de votre posture le menton légèrement rentré, le regard loin devant le pied, la jambe de soutien un peu fléchie respirez bien et on va pas prendre racine, on va poser le pied voilà voilà la jambe de soutien